Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler des futurs gachas qui comptent sortir en 2023 et en 2024. Cette vidéo regroupera l'intégralité des jeux qui comptent sortir sous licence d'anime ou qui seront dans le genre d'anime, que ce soit du 2D ou du 3D, ou de l'action, open wide, etc. Ceci est mon classement personnel, du coup si vous trouvez que certains jeux ne sont pas à leur place, dans tous les cas je l'expliquerai dans la vidéo sur ce bon visionnage. Le premier jeu de la liste, bien sûr, c'est Kimetsu no Yaiba Kepo Kengeki Royal, édité par Aniplex et développé par 4A en co-développement avec Soleil Ko, qui ont par le passé développé et sorti le jeu Naruto Shinobi Striker, en son derrière le développement de ce jeu mobile. Alors, c'est un action 3D survie asymétrique dans le style de Dead by Daylight, où nous jouons un perso en coopération ou sinon 4 persos qu'on pourra forcément switch, faire une petite rotation de personnages, etc. et venir à bout du démon ou d'une ligne supérieure. Pour le moment, le jeu est prévu pour le Japon. Concernant sa date de sortie, nous n'avons toujours pas eu de news depuis le 22 décembre 2020. Alors, beaucoup d'entre vous vont penser que le jeu a été annulé, alors que non. Tant que les réseaux sociaux sont encore actifs avec le site officiel, c'est que le jeu est toujours en cours de développement. Fairytale Fierce Fight est un nouveau jeu 3D action RPG édité par Skymons et développé par Joint Unlimited Studio. Skymons ont déjà sorti Dragon Raja et un autre jeu qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, Crude Adventure. Et le dernier qui est Warship Idle. Enfin bref. Alors, c'est un jeu, comme vous l'avez vu et comme vous l'avez entendu au début, c'est un 3D action RPG qui nous, justement, immerse dans le monde de Fairytale. Je pense qu'il va vous plaire. Par contre, le jeu n'est prévu qu'en version chinoise et taïwanaise. Et le jeu compte sortir très prochainement en 2023. Alors, concernant les préinscriptions, le jeu a déjà fait plus d'un million de préinscriptions. Exactement 1.174.000 préinscriptions. Pour un jeu qui compte sortir que pour une version chinoise et taïwanaise et plus tard une version américaine, je le précise bien, américaine, pas globale. C'est vraiment correct. Surtout avec la concurrence qu'il y a. Petite parenthèse, le classement se base du moins attendu au plus attendu, bien sûr. Pour ce troisième jeu, c'est Roserokara Witch's Resurrection, qui est un jeu édité par Kodakawa et une entreprise interne de Kodakawa qui est en développement. Alors, ce jeu est seulement prévu en version japonaise pour le moment. Par contre, c'est un 3D RPG semi-open world, voire open world, comme vous le voyez dans ce petit trailer. Sous-titrage ST' 501 Bluelock Battle Blaze, un jeu édité par Kodansha et développé par Bael. Alors, Bael, c'est leur premier jeu, du coup, il n'y a pas plus d'informations. Je sais que par le passé, ils ont justement sorti une sorte de loterie en ligne, mais pas plus que ça. Ils ont eu pas mal de sponsors à droite à gauche, mais sans plus. Le jeu est prévu pour 2023. Selon mon humble avis, je pense que je sortirai pour le quatrième trimestre de 2023. Je dirais entre octobre et novembre. Après, c'est que mon avis, on verra quand ils annonceront le jeu. Jujutsu Kazen Phantom Parade, un jeu qui sera disponible sur iOS et Android en seulement version japonaise. Mais il y a un petit texte dans la description du jeu sur le Play Store qui indique que peut-être il y aura une version globale qui parlerait des langues. Bref, le jeu est développé par Sumzap et édité par Toro Games. Ils ont fait quelques jeux par le passé, mais ils sont pas très connus. Du coup, je ne vais pas les citer. Enfin bref, One Piece Codename Partner, développé par le célèbre studio qui ont fait par le passé One Piece Fighting Pass sera uniquement encore cette fois-ci disponible qu'en version chinoise. C'est un jeu 3D, je dirais en couloir, 3D action en couloir. Et le jeu m'a l'air vraiment très prometteur, regardez par vous-même. Les éditeurs, comme je vous l'ai dit, c'est Newverse et développé par Xing Feng Studio, un studio chinois. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Danmachi Battle Chronicle Un nouveau jeu sur mobile, bien sûr, qui est développé par Team Caravan qui, par le passé, ont fait Eminence in Shadow of Garden. Et du coup, le jeu est un 3D action en couloir qui retrace l'histoire originale de Danmachi jusqu'à la dernière saison. Pour ma part, le jeu, je pense pas qu'il faudra énormément d'heureux élus par rapport au système de gacha, système de portail, tout simplement parce qu'il y a 3 types de personnages. Il y a les cartes, il y a les soutiens et les persos avec lesquels on joue. Et je pense que c'est quelque chose qui sera énormément problématique dans le jeu, au vu du nombre de doublons qu'il faudra pour maxer un personnage. Le jeu est prévu pour sortir justement le 24 août. One Punch Man World, un jeu open world, 3D, action, ce que vous voulez. Le jeu graphiquement, c'est une bombe. Maintenant, pour la version chinoise, c'est T3 Studio qui s'en occupe en tant que développeur. Et pour les éditeurs, c'est Perfect World. Par le passé, ils ont fait pas mal de jeux. Mais je vous cite l'un des plus populaires qui est Tower of Fantasy. One Punch Man World, un jeu 3D action qui sera disponible sur iOS, Android et PC qui sortira simultanément en Chine et également en Europe et en Amérique, du coup Etats-Unis. Le jeu pour la version chinoise est développé par T3 Studio et édité par Perfect World Game qui ont par le passé développé et sorti le jeu Tower of Fantasy pour ceux qui connaissent. Et pour la version globale, ceux qui ont eu les droits, c'est Crunchyroll et Apple Plus Japan. Je sais que beaucoup ne sont pas très contents que ce soit eux, mais on leur donne une énième chance. Peut-être que cette fois-ci, ça ne sera pas gâché. D'ailleurs, le jeu sera disponible en français également. J'espère que cette information va vous plaire. Nous n'avons pas encore d'informations concernant sa date de sortie. Mais à mon humble avis, je pense que le jeu pourrait sortir en fin d'année. Alors pourquoi je dis fin d'année ? C'est parce que le jeu est en développement depuis milieu voire fin 2020, si je ne dis pas de bêtises. Wuthering Wave Online est un jeu développé par Korogans qui, par le passé, ont fait justement Punishing Grey Raven. D'ailleurs, le jeu continue de subir de très très grosses mises à jour meilleures l'une que les autres. Et c'est un bon point. Concernant cette licence, plutôt ce jeu qui est Wuthering Wave, il est prévu en version globale, en version anglaise uniquement pour le moment. Ils n'ont pas annoncé encore la liste de toutes les langues disponibles. Mais pour le moment, ils ont annoncé que la version anglaise. Comme vous l'avez vu, c'est un jeu 3D action open world qui nous plonge directement dans l'univers un peu post-apocalyptique de Korogames. Comme dans Punishing Grey Raven avec une nouvelle touche de graphisme largement plus évoluée, plus belle et plus futuriste. Et c'est un jeu 3D action open world qui nous plonge dans l'université. Et c'est un jeu 3D action open world qui nous plonge dans l'université. Et le jeu est vraiment incroyable. Il y a eu énormément de bons autour avec les 3 anciennes bêtas qui ont eu lieu. Et ce jeu, je l'attends de pied ferme. Le jeu est prévu en version française, en version globale et en version PC également. Je l'attends de pied ferme. 7DS Origins Nanatsu no Taizai Origins Nouveau jeu développé par Netmarble après le franc succès sur ses 4 dernières années avec 7DS Grand Cross Voici le nouveau jeu qui est un jeu Open World 3D Action dans le même univers que Nanatsu no Taizai mais avec maintenant les 4 Chevaliers de l'Apocalypse et qui va retracer toute l'histoire avec la nouvelle saison qui sera adaptée également je crois bien que ce sera sur Netflix également Black Clover Mobile va bientôt sortir en version globale et ils démarreront directement avec un sous-flange en version canadienne d'ailleurs ils ont créé récemment le Discord pour la version canadienne où le français est inclus avec la version anglaise bien sûr ce sera deux versions différentes c'est un jeu qui nous plonge dans l'univers de Black Clover dans un jeu tour par tour bien que le jeu ait d'énormément défauts on trouve notre plaisir derrière cette licence et derrière ce jeu qui est d'ailleurs développé par Vgame Studios et la franchise globale est autre que Garena non donc non 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Et le jeu est vraiment très, 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 mais très prometteur. Le jeu sera disponible sur iOS, Android et PC. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !